Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 17, il est actuellement 17h06. Romain est parti chercher les filles à l'école, du coup je viens tout juste de terminer de travailler. Je me suis dit que j'allais leur faire des crêpes, comme ça quand elles rentrent elles ont un bon goûter. Bon là ils vont pas tarder mais voilà, comme ça elles auront des crêpes pour ce soir, pour demain matin et tout. Et ouais, j'avais envie de recommencer à vloguer. Donc c'est parti. Bon, les filles sont rentrées, Jade fait directement ses devoirs. Et la crapule fait des bêtises. Oui mais tu vas faire tes devoirs. Et par ici les crêpes sont encore en cours. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Je suis trop contente. C'est trop drôle parce que je m'attendais trop à ce qu'il soit plus gros. Je suis trop contente. Ça a été super vite quand même. Bon, ouvrons-le. J'ai pris mon petit cutter. Je l'ouvre 100% avec vous. J'ai trop peur qu'il soit cassé ou quoi. Waouh ! Waouh ! C'est marqué mon nom. On a droit à un petit mot de la CEO de YouTube. Suzanne Wosch... Suzanne Wosch... Suzanne Wosch... Wosch... C'est qui ? Ça, on garde. Ça peut paraître bête. Genre, ça peut paraître trop bête, la façon dont je suis contente, mais ça représente trop de trucs. Bon. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis trop contente. Regardez, il y a mon nom et il y a vous dans le miroir. Oui, t'as vu ! Magnifique. Je vais attendre qu'on arrive dans l'autre maison pour l'accrocher, mais... Il va me suivre partout. Bon. Encore merci. Encore merci pour tout. Ça, c'est à nous. Et moi, je me remets au travail quand même. Parce que j'étais en train de faire des photos, là. Je vous ai un petit peu montré ça ce matin. Là, je viens de faire une pause pour manger. Pendant que j'étais en train de manger, ça a sonné. J'ai vu le paquet YouTube. Je me suis dit, il faut que je prenne ma caméra. Du coup, là, il est quelle heure ? Il est 14h14. Bon, là, il y a clairement plusieurs jours qui sont passés. On est le 24 et j'ai reçu des articles de la part de Revolve il y a quelques temps déjà. Mais je n'ai pas jamais envie de vous les montrer parce que déjà, je suis trop contente de recevoir des articles de leur part. C'était un goal, genre vraiment. Et je me suis dit aussi que si vous cherchez des tenues pour les fêtes de fin d'année, etc. J'ai trouvé des trop belles robes. Je suis trop contente. Donc je vais vous montrer tout ça. Et après, j'irai chercher mes courses parce que j'ai fait un drive chez Leclerc. Je n'avais pas le courage d'aller faire les courses. Et franchement, en ce moment, que je fasse les courses chez Lidl ou Leclerc, je trouve que ça revient un peu au même niveau prix. Donc voilà, j'ai clairement pris la facilité et j'ai fait sur Internet. Tel la casanière que je suis. Bon allez, je vous montre. Première chose, j'ai pris ce petit top de la marque Lovers & Friends. En fait, sur Revolve, vous avez plein de marques différentes. Et je l'ai trouvé trop mignon. Donc là, il y a un petit truc à nouer autour de la taille. Ici, on a des petits lassages comme ça. Donc c'est un top court. Là, c'est... Après, ce sont des robes. Il y a un ensemble et des robes. Mais là, c'est le seul top que j'avais pris. Du coup, je vous le montre en premier. Mais il est trop mignon. Bon, je sais pas si j'ai bien mis le lassage. Je sais plus comment il était sur le site. Mais ouais, voilà pour le premier top. Trop mignon. Ensuite, j'ai pris cet ensemble. Bon là, je sais pas si j'ai très bien mis le haut. Mais en gros, c'est un ensemble en maille de la marque de Camila Coelho. Il est trop beau. La matière, elle est géniale aussi. Donc ça, c'est un top en fait que vous nouez autour de la taille. On a un petit col haut. D'ailleurs, j'ai dû mettre mon micro ici. Du coup, je sais pas si vous m'entendez bien. Et ensuite, on a la jupe en maille qui va avec. Franchement, l'ensemble est trop beau. Je suis trop trop bien. Et en plus, vert kaki comme ça, c'est pas le genre de couleur que je porte tout le temps. Mais franchement, je le trouve trop beau. Par contre, il faut prendre le plié pour le mettre. Parce qu'en gros, ça, c'est une lanière comme ça que vous devez tourner avant de le mettre. Il y a des calculs à faire. Mais il est trop beau. Et la jupe, il y a une fente. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, je sais pas si vous voyez mieux. Et cette caméra, dès qu'il n'y a pas mon visage, c'est tout sombre. Donc je vais essayer de faire vite. Tadam ! Il est trop beau. Ensuite, on a cette robe et je suis fan. Elle est trop belle. C'est de la marque Superdown. Et en fait, on a qu'une manche longue comme ça. Elle est un peu froncée sur les côtés. Du coup, ça fait vraiment une belle silhouette. Dans le bas, on a une fente. Pareil, je vous montrerai juste après. Mais je la trouve trop belle. Et en plus de ça, c'est rare d'être vraiment à l'aise dans des vêtements moulants. Mais là, la matière, elle est tellement confortable. C'est juste génial. Franchement, il y a moyen que je la porte à Noël. Ça fera trop, mais je m'en fiche. Elle est trop belle. J'aime trop. Et du coup, pour mieux vous la montrer, en tout cas, c'est une robe assez longue. Pour rappel, je fais 1m66 et elle traîne un peu par terre. Du coup, il faut vraiment genre mettre des talons et tout. Mais ouais, elle est un petit peu longue. Donc voilà, on a la belle fente comme ça juste ici. Elle n'est pas trop haute ni quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel. Bon, je pense que vous connaissez la galère des fermetures dans le dos. Du coup, là, je n'ai pas réussi à la remonter entièrement. Vous risquez de voir un peu bailler sur les côtés. Mais en fait, c'est celle-ci, la superdame. Juste avant, c'était une Michael Costello. Pareil, trop belle. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la porter, mais elle est trop belle. Donc là, on a une petite robe bustier. Juste ici, on a un joli décolleté. Donc là, on a une petite armature. Et dans le bas, on a une fente. Et celle-ci, elle est longue aussi, mais moins longue que l'autre. Genre là, c'est parfait. Ça ne traîne pas sur le sol. Il y en a quelques-unes que je vous ai déjà montrées sur Instagram si vous voulez vraiment mieux les voir. Parce que là, je galère un peu, j'avoue. Mais elles sont trop belles. Il me reste une robe qui n'a rien à voir. Genre vraiment. Vraiment un tout autre style. Donc là, on est sur une petite robe de la marque Majorelle. Elle est en maille côtelée. Elle est vraiment hyper mignonne. Celle-ci, par contre, elle est courte. Mais on a un joli petit décolleté, des petites épaules bouffantes ici, des manches longues. Pour l'été, ça peut être trop mignon. Ou pour un petit date. Oui, elle est trop mignonne. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer. Parce que je suis contente. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît de temps en temps des petits hauls comme ça dans les vlogs. Si jamais je reçois des pièces ou que je commande des trucs entre deux, que je ne vais pas spécialement vous montrer dans des vrais try-on haul. Ouais, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous laisse ici et je vous retrouve après pour un petit retour de course. Bon, je suis bien allée chercher le drive. Tout est là. Je vais vous montrer... Je ne vais pas faire comme d'hab à tout vous montrer un par un. Parce que sinon, ça va être trop long. Et là, il faut que je range. Mais ouais, je vais vous montrer un petit peu quand même. Là, à Loulou. Ici, on a tout ce qui est frais. Donc, j'ai pris un peu selon nos habitudes. Parce que là, franchement, je n'ai pas réfléchi. Donc là, on a des yaourts, yaourts, des paupillettes. Bon, ça, j'essaye de ne plus trop en prendre. Mais bon, ça dépanne quand même des fois. Des lardons. Des yaourts stracciatella comme ça pour Romain. De la mozza, du fromage, de la crème fraîche, des champignons. Ensuite, on a du poulet, des gnocchi et des kiwis. Et encore du fromage. À chaque fois, elle démonte mon truc. Bon, si un jour, je n'ai plus de trépied, vous saurez pourquoi. Ensuite, j'ai pris de la lessive, du sopalin, du lait. Franchement, ce n'est pas très intéressant. J'ai fait selon nos habitudes. J'ai fait selon nos habitudes comme d'habitude. Mais ici, c'est logique ce que je viens de dire. Ici, on a du liquide vaisselle. Des pâtes. Des conserves. J'en ai pris plein. Parce que je sais très bien que si je prends des légumes frais ou quoi que ce soit, je ne vais pas les faire. Donc, les résolutions, ce sera pour plus tard. Et pour l'instant, on va faire au plus simple. Du riz monté comme d'habitude. Bon, là, en gros, il y a plein de conserves, des carottes, des haricots verts, des haricots beurts, des champignons. J'avoue, j'avais faim quand j'ai fait le drive. Du coup, j'ai pris des chips. Ça, c'est le truc sur le drive. À chaque fois, je me fais avoir. Je prends... Enfin, je me trompe toujours dans les formats. J'oublie toujours de regarder le grammage. Que des formats familiaux. J'ai pris des céréales. À ce moment, j'ai faim le matin. Et là, j'avais trop envie de ça. Donc, voilà. Des madeleines pour faire plaisir aux filles. J'ai repris du Nesquik. Ma main est toute tordue. Je prends tout à l'envers. Du coulis de tomate. Je crois que c'est le pire retour de course que je vous ai fait. Eh non, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Oh non, arrête, c'est sale. Tout le monde touche. Ensuite, j'ai pris du pain de mie, des cotons-tiges. Et c'est tout. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Ah, c'est bien, j'ai doux. Coucou. On est le lendemain. Il est déjà 11h30, je crois. Je suis en train de fermer les boucles. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer en même temps, même si je vous l'ai déjà montré. Vous me demandez beaucoup. Donc, ouais, j'utilise cet appareil-là. Je vous le mettrai en description. En plus, je fais tout simple. Je prends des mèches un petit peu au hasard. Des mèches pas trop fines non plus. Et juste, je boucle, quoi. Si vous vous posez la question, là, les filles sont au centre aéré. On leur avait proposé, je crois, une semaine avant que ça soit les vacances. Parce que j'ai clairement pas vu les vacances arriver. On leur avait proposé pour savoir si elles voulaient rester à la maison avec moi. Ou si elles voulaient aller au centre aéré. Parce que je vous l'ai pas dit, mais les filles ont changé d'école. C'est pour ça que ça me prend du temps de les conduire le matin. Du coup, elles voient plus leurs copains et tout. Et là, le centre aéré, c'était en gros les derniers moments pour qu'elles puissent vraiment profiter à fond d'être avec leurs anciens copains-copines. Enfin, toute la journée, quoi. Toute la semaine. Donc, elles ont clairement voulu y aller. Du coup, on leur a proposé, mais j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de place. Parce que je me suis vraiment pris ce tard. Et au final, il y avait de la place. Donc, elles sont trop contentes. Là, le matin, elles courent pour y aller. C'est trop bien. Donc, je suis contente. Franchement, je suis contente. Au moins, là-bas, elles s'ennuient pas. Elles font plein d'activités. Hier, elles sont déjà allées au cinéma. Là, Jade, elle va à la piscine. Enfin, trop cool, quoi. Ça aurait été compliqué. Elles se seraient ennuyées, quoi. Hop ! Donc, j'ai fait un côté. Là, c'est très structuré. Mais pour l'instant, je les laisse comme ça. Je vais les laisser redescendre un petit peu. Et je fais l'autre côté. Pour l'autre côté, en fait, les premières mèches, juste, je les enroule autour. Et après, je fais avec la pince. Je suis un peu dégoûtée. Là, j'ai attaqué le montage de ce vlog. Et je me suis rendue compte que j'ai vraiment filmé que des petites parties par-ci, par-là. Mais en fait, je suis tout le temps soit derrière l'ordinateur, soit en train de faire du contenu pour des marques. Et je vais pas vous filmer ça tout le temps non plus, parce que c'est pas très intéressant pour vous. Donc ouais, je sais pas. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vlog qui part un peu clairement dans tous les sens et qui représente quelques petits bouts de vie par-ci, par-là. Mais en fait, c'est clairement ça. C'est juste qu'il faut vous imaginer que le reste du temps, je suis soit derrière mon ordi, soit derrière ma caméra. Mais c'est tout. Ou bien on est en train de faire des trucs avec Romain dans les magasins à droite à gauche. Mais pour l'instant, c'est ça. En tout cas, là, je sais qu'en ce moment, mon contenu n'est pas très varié. Mais c'est que vraiment, il y a plein de trucs. Je suis aussi en train de vous préparer une série de vidéos qui va arriver début novembre. En fait, ça me saoule parce que j'ai plus que hâte de vous le partager. Bon, les trois cas, vous savez déjà ce que c'est. Mais ouais, j'ai plus que hâte de vous partager tout ça. Mais en fait, il y a tellement d'images et j'ai tellement de façons de vous poster ça dans ma tête qu'au final, j'arrive pas à me décider sur un truc. Et du coup, j'arrive pas à attaquer vraiment et à finaliser le montage. Donc là, clairement, rien n'est prêt. J'ai tout fait, tout recommencé un million de fois parce qu'à chaque fois, je suis pas contente. Je suis pas perfectionniste, mais quand j'ai une idée en tête, il faut que je le fasse. Sauf que quand je commence à le faire, j'en ai une autre qui vient. Donc je procrastine pas en plus. C'est ça. Le pire, c'est que je procrastine pas. Mais juste comme je change d'idée, j'efface tout. Je reviens à zéro et je recommence. Et je perds un temps fou. C'est chiant d'être comme ça. D'ailleurs, là, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré un petit peu comment je m'organisais. Là, je vais vraiment me poser pour m'organiser à 100%. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça, je pense, dans le prochain vlog. Vraiment tout ce que j'utilise pour être bien calée, me tenir à mon programme, savoir exactement ce que j'ai à faire dans telle journée, que je fasse... Enfin, vous voyez, vraiment à vous montrer mon organisation quand on a 50 000 trucs à faire. Parce que quand on a une petite tête comme moi, il faut tout noter, il faut tout écrire partout. Sinon, tu penses à un truc, puis tu penses à un autre truc et tu pars dans tous les sens. Donc ça, c'est ma vie, clairement. Ouais, je vais vous montrer tout ça dans le prochain vlog. Donc voilà, mes boucles sont faites. Donc là, elles sont vraiment très... Oh, une petite mèche. Là, elles sont vraiment très dessinées. Moi, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression... Enfin, je sais pas. Comme ça, sur moi, j'aime pas trop. Mais ce que je fais, c'est que déjà, d'ailleurs, avant, je voulais pas montrer, mais j'ai mis un protecteur de chaleur quand même. C'est de chez GHD. Donc là, pour finir, je mets le spray de maintien pour les boucles. Donc toujours de chez GHD. Et ensuite, je viens prendre un peigne et je vais juste venir brosser pour que ça soit moins strict, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. En fait, quand je fais ça avec une brosse, ça casse tout. Et là, pareil, pour donner plus de volume à l'avant, je vais venir, en fait, juste comme si je crépais, en fait. Mais ça va décoller les racines et donner plus de volume. Donc ça, c'est le avant et le après. D'ailleurs, hier, j'étais à deux doigts d'aller chez le coiffeur. Heureusement que c'était fermé. Je sais pas pourquoi. En fait, quand t'es comme ça, t'es un peu perdu dans ta tête, t'as envie de changement. Et j'étais à deux doigts d'y aller, de dire de paix, bah, tout ce qui est abîmé. Donc je me serais retrouvée avec des cheveux là, je crois. Et j'allais leur demander de me faire une frangerie d'eau. Enfin, pas une frangerie d'eau, pas une grosse frange, mais juste quelques mèches. Heureusement que je l'ai pas fait, hein. Ah, on fait des bêtises des fois, hein. Mais ça va, comme c'était fermé, je l'en ai pas faite. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Vous savez, quand on a envie de prendre un nouveau départ, qu'on a envie de changer les choses, on change, on a forcément presque tout le temps besoin d'un changement physique pour, tu sais, marquer le truc, marquer une nouvelle ère et dire maintenant c'est bon, je change. On a forcément besoin d'un, tu sais, le déclic physique pour entamer tout le reste. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Enfin bref, voilà pour mes cheveux. J'aime bien, ça leur donne du volume et... Et voilà, quoi ! Bon, moi je vais vous laisser ici. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. Dans le prochain vlog, on va sûrement aller chercher des petites citrouilles. J'ai trop envie de refaire ça, comme l'année dernière. Donc avec les filles, elles seront trop contentes. Donc ouais, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. Bisous !